Ouvrons à présent le chapitre des missions de consultation de la population par rapport aux réformes institutionnelles à venir. Rendons-nous à Koumra dans le Mandoul avec Atnouba Théophile. Associer toutes les forces vives de la région du Mandoul au processus des réformes institutionnelles en vue de recueillir leurs attentes et leurs contributions à la rénovation des institutions dans l'optique de renforcer la démocratie, l'état des droits, l'unité nationale et la stabilité. C'est le mobile de cette mission de consultation régionale dirigée par Mme Sylviane Garbaroum. Cette mission a eu à échanger avec les autorités politiques, la société civile, les responsables religieux, les chefs traditionnels et les différentes corporations socioprofessionnelles. De prime abord, le chef de la mission a précisé que parmi les grands chantiers du quinquennat du chef de l'État, Idriss Débitno, figure la réforme profonde de nos institutions. Il s'agit de donner force à la loi, force aux institutions publiques, à la justice, afin que le peuple tchadien puisse jouir de ses droits et de ses libertés, a précisé Mme Sylviane Garbaroum. Après cette brève présentation de l'ordre du jour, les participants ont eu à plancher dans des débats houleux sur les sujets qui leur ont été proposés. La forme de l'État, le redécoupage administratif, la durée des mandats des élus du peuple, le statut de l'État. Ces débats, qui ont été parfois houleux mais constructifs, ont permis de constater qu'au niveau du Mandoul, une grande majorité se démarque pour la poursuite de la décentralisation sous réserve des aspects à améliorer pour renforcer davantage le statut d'État unitaire décentralisé. Le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adidei, salue cette initiative louable prise par les plus hautes autorités du pays de diligenter plusieurs missions sur toute l'étendue du territoire national, afin de collecter les avis et aspirations de leurs concitoyens, en vue de leur validation et qui détermineront le mode de gestion du pays.